hey facebook j'espère que ça fonctionne donc toujours dans le bois quand je fais des vidéos puis des lives chez nous au niveau de la connexion je vais vous dire une chose ce n'est pas optimal donc j'espère que vous m'entendez bien je reviens avec un autre petit live face à face pour vous partager un petit peu sur le thème de l'abandon donc pour ceux qui ne connaissent pas mon nom est josé je propriétaire du centre mystique harmonie et hypnothérapeute et prochainement encore une fois je poursuis le processus face à face donc qu'est ce que c'est c'est un accompagnement de groupe sous forme de thérapie coaching ou à travers mes outils je vais guider un groupe de personnes sous un même thème pour aller à la rencontre de soi même faire les libérations nécessaires aller ancrer de nouvelles habitudes de nouvelles croyances favorables mais également faire quoi te permettre aussi de développer des outils pour apprendre à t'aimer à te reconnaître avoir une meilleure estime confiance en soi et te libérer de l'abandon et la peur de l'abandon c'est un phénomène qui est très fréquent au niveau des accompagnements thérapeutiques quand je guide les gens en hypnose d'aller à un moment donné à la rencontre de ce qu'on appelle un programme de la psyché ou encore ces fameuses blessures de l'âme alors merci alice bourbeau encore une fois d'avoir écrit ce magnifique livre qui nous permet de mieux comprendre les différents comportements inconscients associés à chacune des blessures et aussi leurs masques les masques qui vont faire en sorte qu'ils au fil du temps vont te déguiser ils vont t'éloigner de ta véritable essence et de la personne que tu es donc je peux pas m'empêcher de parler d'abandon pourquoi je te nomme l'abandon je te rappelle le processus face à face s'affranchir de la dépendance nous amène dans un espace ou plutôt que se nourrir de tout ce qui a l'extérieur de soi on va développer des outils pour faire quoi pour se nourrir de l'intérieur donc ne pas toujours avoir besoin du monde extérieur et la blessure la plus fréquente quand j'accompagne les gens qui ont des enjeux au niveau de la dépendance c'est l'abandon et évidemment le rejet dont je vous ai déjà parlé dans un précédent live fait que l'abandon si tu n'as aucune idée de ce que c'est de ce que ça génère comme mécanisme comme comportement c'est qu'à quelque part un jour tu as eu ce programme-là dans ta psyché ça veut dire qu'il peut avoir une situation je veux dire des plus chaotiques ou peut-être que tu as vraiment été laissé dès ton enfance en adoption ou peut-être que tu as vraiment eu des parents complètement qui t'ont abandonné mais sache que ça n'a pas besoin d'être à cette échelle pour avoir créé un programme au niveau de ta psyché et c'est souvent ce que les clients me disent en consultation oui mais moi j'ose l'abandon j'ai pas vécu ça je sais pas de quoi tu me parles rappelle-toi que dans l'inconscient il y a plus de 400 millions d'informations à la seconde à travers tes sens qui sont accumulés et qu'en plus le temps n'existe pas ce qui veut dire que par exemple tu pourrais avoir vécu une situation je te donne celle-là tu vas rire c'est quand même un phénomène qui m'est arrivé pour vrai donc avec mon fils mais en toute humilité je te la raconte quand il était en maternelle on avait quand même un code il y avait une clé quelque part il y a des journées où il prenait l'autobus pour venir à la maison et à des journées qui restait au service de garde à la fin des classes et une journée je finis plus tard j'avais appelé le service de garde je croyais on va rappeler le service de garde bref il y a eu une erreur quelque part je me présente à l'école rendue autour de 16 heures normalement il arrive à la maison d'autobus autour de 3h15 3h30 et là finalement je m'aperçois qu'il n'est pas à l'école mon garçon et là en tant que mère la panique me prend et là je commence à appeler son père je fais le tour de l'école trouve pas mon garçon finalement je me dépêche de m'en aller à la maison paniquer puis il était à l'intérieur tout était correct il avait utilisé la clé il avait même utilisé le téléphone d'urgence avec tous les numéros enregistrés et il avait contacté une de ses tantes il avait rejoint son père sur le cellulaire pour lui dire qu'il était à la maison donc quelle expérience mais je vais toujours me rappeler ce moment-là même s'il avait cinq ans peut-être qu'il s'en rappelle peut-être qu'il s'en rappelle pas faudrait je lui demande mais il y a une bonne mémoire je suis pas mal sûr qu'il se rappelle l'événement ou quand il m'a vu arriver la première chose qu'il a fait c'est tomber dans mes bras et pleurer mais pleurer mais pleurer alors qu'à ce moment-là il est en sécurité mais là je me suis donc excusé de cette erreur de ma mégarde face au service de garde et là finalement il m'a dit maman j'avais tellement peur que tu étais mort puis tu ne pourrais plus jamais venir me voir ou me chercher à l'école donc lui dans son cerveau d'enfant il avait déjà créé un mécanisme catastrophe qui disait c'est impossible que ma mère m'a oublié elle doit être morte quelque part donc lui à ce moment-là ce que ça a probablement généré un ancrage donc un événement un choc ressenti dans le corps ou avec un souvenir un sentiment où il a eu peur d'être abandonné et en plus qu'il est arrivé quelque chose de grave à sa mère donc ça fait quoi ça veut dire qu'il pourrait avoir vieilli avec cet ancrage-là et imaginez je fais tout qu'un scénario il pourrait arriver par exemple à l'âge je sais pas moi 25-30 ans avoir une conjointe qui à un moment donné un soir lui dit qu'elle va revenir après le travail finalement par mégarde oublie d'écrire de texter il n'est pas capable de la joindre et à ce moment-là pourrait avoir le conflit qui était programmé dans son inconscient qui pourrait déclencher 20-30 ans plus tard la blessure qui était là en sommeillé alors imaginez ne pas besoin d'avoir été concrètement abandonné dans une orphelinat pour porter la blessure d'abandon et cette peur-là ce qu'elle génère ce qu'elle engendre souvent c'est un aspect de manque donc je viendrai de donner un peu plus de détails si c'est curieux demain parce que c'est exactement le thème dont je vais venir te parler donc il va avoir un phénomène de compensation et de dépendance qui va s'installer souvent face à ce programme-là et à ce masque-là du dépendant que ce soit au niveau affectif que ce soit comme je vous le dis depuis le début des lives parce que c'est face à face à franchir de la dépendance dès le 10 septembre tous les morts du soir qu'on va aller travailler ça pourquoi pour faire en sorte de encore une fois développer cette autonomie intérieure et se libérer de des programmes comme ceux-là qui sont probablement désuets mais dans des relations de couple dans des relations amicales des relations professionnelles si tu portes cette blessure-là je peux dire quelque chose c'est pas toujours drôle donc si tu te reconnais là-dedans si tu penses peut-être avoir vécu toutes sortes de scénarios semblables dans l'enfance sache que au niveau de la psyché de l'inconscient ces programmes peuvent demeurer actifs pendant très longtemps la bonne nouvelle c'est qu'on a plein d'outils via des stratégies en hypnose pour aller reprogrammer de nouvelles croyances de nouveaux comportements donc à partir de cela tu as le choix tu peux rester comme ça où tu peux choisir de nouveaux outils pour te sortir de ces vieux schémas-là surtout si au niveau relationnel en couple tu es un homme tu es une femme et tu te rends compte que tu as tendance à vivre de la dépendance ou de la co-dépendance au niveau affectif et que tu as une petite tendance à être vraiment fusionnel et vouloir toujours être avec l'autre et que tu as énormément besoin d'être rassuré si tu te reconnais des grosses chances que tu portes cette blessure-là moi je reviens demain pour un tout dernier live les portes des inscriptions vont se terminer la journée du portail du 9 9 septembre alors tu as encore le temps de t'inscrire je mets tous les détails sous le lien je te rends de te rencontrer à bientôt à bientôt